Il est ému Sébastien Sago. Deux ans que ce patron de pêche basé au Tréport attend ce moment. La mise à l'eau de son nouveau bateau, le Sainte-Marie-de-la-Mer 2, construit dans les chantiers de la Socarenam à Boulogne-sur-Mer. Un chalutier nouvelle génération de 25 mètres de long, qui permettra grâce à la technique de la Seine Danoise de pêcher des espèces non soumises au quota. On va faire le chalut péagique, le chalut de fond et la Seine Danoise. La Seine Danoise qu'on ne pratiquait pas avant. Et puis il y a eu beaucoup d'améliorations de fait pour le confort à bord, au niveau des aménagements, des locaux de vie et du pont de travail. Un autre chalutier, le Tiger 300 Sistership, est sorti aujourd'hui lui aussi des chantiers de la Socarenam. Un bel exemple de la vitalité de cette entreprise, dont les carnets de commandes ne désemplissent pas. On peut comptabiliser entre nos différents sites de Boulogne, Calais, Étape, Saint-Malo, 27 bateaux, à construire et à livrer dans les 20 prochains mois. On est assez fiers. Actuellement, Secarenam Boulogne est le leader de la construction navale en pêche artisanale en France. C'est nous qui avons le plus de contrats. Le Sainte-Marie de la Mer 2, c'est presque un chalutier construit sur mesure pour Sébastien Sagot. A son bord, 9 membres d'équipage embarqueront dans des conditions de confort et de travail plus ergonomiques. Moins de manutention, plus de qualité. Alors ici ? Alors ici, voilà. C'est là tout le changement. Le poisson, il va arriver là-derrière. Il va arriver sur ce tapis-là. Les gars, ils vont être ici à leur place de travail. Ils vont trier dans la machine et ça lave le poisson. Une fois que ça a fait un tour, ça descend dans une boulotte derrière et ça descend directement en calme. Donc les gars, du coup, là, déjà, ils n'ont pas à porter les caisses. Les deux navires vont encore rester un mois à Boulogne. Le tour de faire tous les tests nécessaires. Première campagne de pêche le 1er mars. Sébastien Sagot a d'y être.